Aujourd'hui, ce qui me rend fier, c'est comme pour la présentation, sortir une pièce finie. Pour l'entreprise, sortir des pièces conformes et justement participer au bon fonctionnement de l'entreprise. Je m'appelle Kylian, j'ai 27 ans et je suis apprenti en BTS-CPRP, conception des processus et réalisation de produits. J'ai fait une reprise d'études en bac TU, technicien d'usinage. En mai 2020, j'ai effectué une mission en intérim chez Nextermunition qui a débouché sur mon apprentissage en BTS à partir d'octobre 2020. L'apprentissage m'a permis aussi une évolution de poste. Je passe de tourneur fraiseur aujourd'hui à technicien méthode. Technicien méthode, ça consiste pour ma part à l'amélioration, au développement des processus au sein de l'atelier et aussi être support technique en cas de question des opérateurs. Le projet aujourd'hui, c'est le ballon de rugby. L'idée, c'était vraiment d'allier plusieurs techniques de fabrication et surtout avoir une partie assemblage avec une recherche et quand même un design particulier. Par là, on découle trois étapes. La première étape, c'est la fabrication par additif, donc impression 3D. Ensuite, la résine pour valider notre programmation. Et ensuite, la création, la réalisation du produit final en aluminium sur une machine 5 axes. Un centre d'usinage 5 axes, ça permet de débiter de la matière. Contrairement à l'impression 3D où on ajoute de la matière, là, on enlève de la matière. Déjà, pour tout apprentissage, il faut de la motivation. Il faut être curieux parce que le métier de la métallurgie, c'est quand même très vaste. Il y a plein de choses à découvrir. J'aimerais continuer à évoluer dans mes connaissances, mes compétences et aussi en responsabilité. Donc déjà, ça débute par le fait de passer une licence après le BTS, au sein de Nexter ou même de Safran. Donc j'aimerais apprendre les techniques d'impression 3D, me développer sur ces compétences-là. Je suis fier de ne jamais avoir lâché dans tout ce que j'ai entrepris. Je suis fier aujourd'hui d'être ambassadeur de ma formation.